L'année 2023 a été fructueuse pour les adhérents du réseau pour l'accompagnement des produits et entrepreneurs camerounais le RAPEC. Une petite entreprise a besoin de grandir et pour grandir il faut qu'il y ait des moyens qui vont permettre à cette petite entreprise de pouvoir grandir. Et vraiment je suis tellement satisfaite. Je suis satisfaite de la manière avec laquelle elle s'est tenue. J'aimerais que la prochaine assemblée soit encore meilleure que celle-ci. Dans ses missions régaliennes, l'association a surtout apporté plus de connaissances aux entrepreneurs en plus des financements. Nous accompagnons nos membres sur le plan de la formation à travers un programme qu'on a dénommé Rencontre mensuel du RAPEC qui est un programme mensuel où nous nous rencontrons, nous formons les entrepreneurs sur des problématiques réelles. Et nous avons aussi un programme de financement de nos membres. Nous avons huit partenaires que nous avons pour financer nos membres. Nous avons accompagné tout au long des cinq années qui s'écrouvent plus de mille entrepreneurs. Et nous avons aujourd'hui à date 261 membres. Le bilan positif de l'année 2023 est consécutif à la stratégie mise sur pied depuis cinq années déjà. Une stratégie gagnante qui pose également les jalons d'une année 2024 prometteuse avec désormais une représentation dans la région de l'Ouest. En 2024, on envisage véritablement de capaciter nos entrepreneurs à travers deux programmes. Émergence, PME et Free Tax. Ce sont des programmes qui vont capaciter nos entrepreneurs afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les opportunités de financement que nous avons pu obtenir auprès des partenaires. L'Assemblée générale de Yaoundé était donc le lieu d'évaluer le chemin parcouru. Il était aussi question de renouveler le bureau, notamment la présidence et la vice-présidence. Et nous avons, je crois, atteint notre objectif. Se projeter vers le futur et conquérir encore plus de petites et moyennes entreprises pour leur faciliter l'accès aux connaissances et au financement.